C'est moi j'écoute pas non plus ce que les gens disent, j'observe surtout comment ils font, comment ils réagissent, comment ils se comportent. Et à chaque fois j'ai vu des gens qui avaient une grande réussite dans leur vie. C'est pour moi des gens à chaque fois, enfin moi d'après ce que j'en ai observé, c'était déjà des gens vraiment très très simples. En fait on les croise dans la rue, c'est monsieur et madame Trumont quoi. Mais c'est pour moi, ce que j'en ai déduit en les observant, c'est que c'est souvent des gens qui ont su mener leur barque à un moment dans leur vie, sans trop ni se laisser intimider, ni se laisser influencer, qui ont bien sûr écouté ce qu'on leur disait, mais qui ont malgré tout continué. Combien même ils avaient des désagréments, combien même ils avaient des difficultés, voire parfois des dangers. C'est souvent des gens au final, des gens comme ça qui réussissent. Comme pour moi le premier exemple de personne un peu de réussite à la fois au niveau matériel, spirituel, professionnel. Pour moi c'était déjà Pierre Rabhi. Pourquoi ? Parce que c'était un monsieur. Alors je ne suis pas dans le dogme de l'écologie. Et donc voilà, mais son discours m'a parlé parce que pour moi c'est quelqu'un qui a su avancer, combien même il a eu des critiques, combien même il a été, voilà je veux dire, de toute façon dans tout ce qu'on fait on plaira toujours à quelqu'un. Donc voilà, et le mec là il a su rester droit dans ses bottes, enfin moi d'après ce que j'en vois, il a su rester droit dans ses bottes et continuer sur la ligne qui s'était tracée au départ en fonction de ses propres conclusions. D'autres personnalités comme ça, qui m'ont donné envie de prendre exemple sur eux. Alors là c'est tout à fait un autre registre. C'est un monsieur qui s'appelle Roger Lannoy. Alors bon, c'est totalement différent. C'est un banquier, un ancien banquier reconverti en coach. Et le gars, ce que j'apprécie chez lui, c'est que déjà il assume qu'il est. Et en fonction de ce qu'il avait envie de faire, il a su aussi, pareil, rester changer de cap dans sa vie et réussir dans ce qu'il aime. Et c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup appris par rapport à ma relation à l'argent. Parce que voilà, j'avais, enfin voilà quoi, je veux dire, on est tous bardés de croyances limitantes, d'a priori. Et qui font que tout le temps, on peut se planter dans la vie, comme ça a été mon cas. Et moi je l'aime bien ce monsieur, parce que je trouve qu'il parle avec ses tripes. Quand on l'entend, il est pas là pour, enfin il va te balancer des trucs assez violents dans la tranche quand tu l'entends dans ses vidéos. Mais en même temps il est là pour t'aider, pour te guider. Et pour moi, ouais voilà, ça a été un pilier des exemples que j'ai connus, enfin qui m'ont un peu été à remonter la pente. Après il y a aussi Olivier Roland. Alors c'était un des premiers que j'ai connus sur Youtube, parce que c'est un peu un des plus anciens dans le business. Et lui en fait, ce que j'aimais, c'était qu'il était, son discours était simple, facile à comprendre, pas trop prise de tête, voilà. Et voilà quoi, je veux dire, moi j'ai fait un petit peu, comment expliquer, j'ai eu un moment de remise en cause dans ma vie. Et en fait, il y a des gens comme ça, ils ne me connaissent pas bien sûr, mais ça m'a aidé beaucoup à avoir des exemples. Parce que c'est vrai qu'on a tous des moments de remise en cause et on a besoin aussi de trouver des références un peu différentes de celles qu'on a au niveau professionnel, familial, amical. Parfois, voilà, on a envie aussi de chercher quelqu'un qui nous... Waouh, il y a trois calaires qui passent là. C'est dommage que j'avais la caméra tournée dans l'autre sens parce que c'était trop beau. Voilà quoi, c'était ma réflexion du jour où on porte les temps quoi. Et c'est vrai que c'est des gens, en fait, grâce à leurs vidéos qui m'ont énormément inspirée, aidée aussi à comprendre un petit peu le monde différemment de celui dans lequel j'ai été conditionnée depuis le début. Et je fais un autre exemple, c'est un exemple féminin, c'est Patricia B. en français. Enfin, elle avait son ancienne chaîne Patricia B. en français, maintenant c'est juste Patricia B. C'est une Américaine qui vit en France depuis quelques années, qui a rencontré un Français. Et ce que j'aime chez elle, déjà parce que maintenant, elle est très calme, très posée. Aujourd'hui, elle a plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne. Bon, après, je n'en suis pas non plus tous les jours. Et elle apporte un petit peu en France, je trouve, cette, comment dire, cette mentalité un petit peu à l'américaine. Même si on n'est pas, voilà, on reste en Europe, on n'est pas là pour, comment dire, on n'est pas des Américains quoi. Voilà, mais elle, en fait, elle, elle l'apporte et elle, je trouve qu'elle l'apporte et elle l'adapte à la sauce française. Et ouais, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a la bonne recette du succès. Elle l'apporte super bien. Je vais te voir un Martha Pescher. Ah, j'ai eu le bout de la, j'aurais pu vous filmer ça. C'était magnifique, avec un bleu magnifique là. Mais il y en a souvent ici, je pense que je vous en montrerai déjà. Et donc voilà, donc cette nana, j'aime bien parce qu'elle est toujours posée, elle a toujours été sérieuse dans ses vidéos. Elle n'est jamais rentrée dans des conflits ou quoi que ce soit. Enfin, toujours hyper clean, hyper classe. Et voilà, c'est... Parce que moi sur Youtube, il y a un peu de tout quoi. Et c'est rare que je sois des youtubeuses beauté. C'est déjà pas trop mon triple. Et je trouve même de trucs un peu délicats. C'est en parler avec Sémoël, d'Américaine qui a appris le français. Et je trouve ces vidéos super intéressantes. Parce que voilà, elle lève pas mal de tabous aussi. Enfin bref, allez voir sa chaîne, elle est super sympa. Donc voilà, c'était ma vidéo, boire de l'eau aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501